Bonjour, je suis Keita Nikawa. Mon travail de recherche aborde le sujet de la gestion des systèmes de transport au prisme de la numérisation. Ce travail cherche à comprendre et à analyser les leviers, les logiques d'acteurs et la mise en pratique d'une optimisation par la technologie. Il interroge le concept de modernisation mobilisé par le projet politique, le discours d'acteurs et les logiques de gouvernance territoriale. Enfin, il s'appuie sur la circulation des modèles et leurs applications dans le territoire. La question principale interroge les promesses, les outils et les effets du processus de numérisation dans la gestion des systèmes de transport urbain. Elle se décline dans deux territoires différenciés, la ville de Mexico et celle de Paris. En ce sens, elle interroge plus particulièrement les recompositions à l'oeuvre dans un contexte de circulation de bonnes pratiques, de normes, de formes d'opérer, produire et réguler la mobilité urbaine. Quelles articulations d'objectifs locaux avec des modèles globaux ? La méthodologie utilisée est celle d'une comparaison contrastée. Il s'agit alors dans des contextes différenciés d'avoir une lecture sur les modalités de déploiement du numérique ainsi qu'identifier et comprendre les difficultés de leur mise en place. Le travail repose sur une analyse de projets, de réformes au cours, à travers des documents officiels mais aussi de la littérature grise et, notamment à travers des données qualitatives issues d'entretiens semi-directifs auprès du jeu d'acteurs. Enjeux divergents et objectifs convergents. Dans un contexte de transport éclaté où le transport dominant évolue en marge d'une logique formelle, se pose la problématique sur l'intégration par le numérique du transport artisanal. Inversement, dans un contexte caractérisé par une forte régulation publique, se pose le débat sur l'ouverture à concurrence. Il s'agit d'analyser les trajectoires des deux villes et surtout le rôle de l'Etat dans l'organisation des pratiques labellisées. En effet, nous assistons à une volonté de restructuration des marchés de la mobilité. Le numérique s'installe progressivement comme outil des politiques publiques pour réguler et gouverner les services. Il semble répondre à des mécanismes d'internationalisation et labellisation mais en même temps relève davantage des contraintes sociales et politiques que techniques. La gestion de la mobilité par les données constitue un nouvel enjeu de pouvoir qui joue dans la manière de produire et structurer et gouverner le système de transport urbain. L'on positionne ce travail dans la lignée de la numérisation, la smart mobility, les systèmes sociotechniques et la gouvernance de la mobilité. Le travail de rédaction est actuellement en cours. La numérisation s'affiche comme un outil de gouvernance et de restructuration des marchés de mobilité dans le sens d'une homogénéisation mais aussi comme un outil politique d'attribution de valeurs et de production de données selon un idéal numérisé. Il installe de nouveaux rapports de force, de résistance et des productions territorialisées. Ce travail permet de donner un éclairage sur les évolutions possibles ainsi que sur les limites des promesses du numérique face aux différentes réalités locales. Il permet enfin de situer les trajectoires des villes en s'inscrivant dans une transition mise en avant par les discours relatifs aux enjeux de modernité.